Il y a un rapport qui vient de paraître, qui nous montre le rapport sur les prix alimentaires au Canada, que la situation va en s'améliorant, mais ce n'est pas encore le paradis. On en parle tout de suite avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. M. Charlebois, bonjour. Bonjour. L'an passé, vous aviez prévu entre 5 et 7 % d'augmentation du prix des aliments. On était dans cette fourchette-là? 5,9 %. OK. Vous étiez en plein dedans. Oui. Ça fait... En 13 ans, on s'est trompé deux fois. Donc, ça ne va pas si mal. Et pour l'an prochain, vous parlez de 2,5 à 4,5 %. Oui, c'est ça. Ce qu'on souhaite avec l'inflation, c'est 1,5 à 2,5. On se rapproche tranquillement, pas vite, d'une cible idéale pour le consommateur, pour l'industrie, parce qu'il faut quand même de l'inflation pour justement permettre aux entreprises de faire un peu d'argent, mais de nous offrir aussi des produits salubres de qualité. Donc, on se rapproche... Je sais que pour plusieurs personnes, ça ne se passe pas aussi rapidement qu'ils le veulent. Mais on s'en vient au 2,5 %. Ce qui a vraiment... Ce qui nous a surpris en 2023, c'est que les gens ont dépensé moins. Bien, c'est ça qui est incroyable. Les prix augmentent, mais les gens ont moins dépensé. Ça, ça veut dire qu'ils achètent moins ou moins de la qualité. C'était vraiment incroyable. Parce que, vous savez, il y a le logement, il y a la nourriture. Ce sont deux nécessités de la vie. Oui, à peu près incongressibles. L'un a affecté l'autre. Oui, oui, c'est ça. Donc, avec les hypothèques, loyers, tout ça. Donc, les gens ont été prêts à la gorge. Alors, lorsqu'ils ont été visiter l'épicerie, ils ont dépensé moins. Ou ils ont été ailleurs, ils ont été dans des magasins du dollar, magasins arabais. Donc, ça a été vraiment une année extrêmement difficile en 2023, mais on ne s'attend pas à la même chose en 2024. On va y revenir à ce que vous... Juste y aller par catégorie. Je regarde les produits qui vont le plus augmenter. C'est la boulangerie, les viandes et les légumes. Produits pas mal essentiels. Oui, donc dans les légumes, on s'attend à une faiblesse du dollar. On achète beaucoup, on n'aie pas beaucoup de légumes. Donc, ça va être un problème par rapport à ça. Les viandes, le bœuf va être plus cher. Je ne sais pas si vous êtes un avateur de bœuf. J'en mange plus. Pour vrai? Ah bien, vous allez sauver de l'argent. J'ai pris pour mal le bœuf, oui. Vous allez sauver de l'argent. Oui, c'est ça. Le porc va augmenter, par contre. Le poulet aussi un petit peu. Donc, les visites au comptoir des viandes vont demeurer difficiles. Dans le cas de la boulangerie, depuis 5-6 ans, il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. Cette année, ça a augmenté. On s'attend à la même chose pour 2024. Globalement, c'est quoi la cause principale? On a parlé de la COVID, les problèmes de chaînes d'approvisionnement. Il y a eu le conflit en Ukraine à cause du blé. Et en gros, c'est quoi le contexte pour 2024? L'effet Ukraine, c'est derrière nous. OK. La COVID aussi. Vraiment, c'est des changements climatiques qui affectent différentes chaînes. D'approvisionnement, ça dépend. Parce qu'il y a 20 000 produits en magasin. C'est trop difficile de cibler une chose. L'écleurement climatique, c'est vraiment un dénominateur commun. OK. Mais il y a une chose qui nous inquiète pour 2024, c'est la géopolitique. OK. Avec ce qui se passe au point moyen d'arrêt. Donc, si le conflit s'étend davantage. OK. Donc, on pourrait voir, par exemple, le pétrole devenir un problème. Et si le pétrole devient un problème... C'est les intrants. ... les denrées agroalimentaires deviennent aussi un problème. C'est une chose qui n'attend pas l'autre. C'est une crise après l'autre qui fait monter à chaque fois le prix des aliments. Malheureusement. Mais dans le cas de 2024, ce que je trouve intéressant dans nos modèles, c'est qu'on s'attend en deuxième moitié à des guerres de prix. Un peu. OK. Au centre du magasin. Vous savez... Quand vous dites au centre du magasin? Au centre... Dans le non-périssable. OK. C'est le centre du magasin. OK. En 2023, on se dit souvent que les millénaux, ce sont des gens qui ne sont pas très loyaux. On est tous devenus des millénaux en 2023. C'est ça. On va où sont les aubaines. Exactement. Mais en 2024, les épiciers vont vouloir nous ravoir. Ils vont vouloir, dans leur magasin, ils vont nous offrir des rabais, des produits de rappel, promotion, programme de loyauté plus généreux aussi. Un signe, Costco, t'espoir d'augmenter son prix pour ses cartes de membre de 10 $. Avant le 1er décembre, ils ne l'ont pas fait. OK. Ça, c'est un signe avant-courant. Ça montre une tendance en industrie. Ça veut dire qu'ils veulent avoir des gens qui demeurent chez eux. OK. Oui. Je pense... Même depuis le mois d'août, Jean-François, le café est moins cher. La farine est moins chère. Donc, on s'attend à d'autres choses qui vont être moins chères. Un peu d'espoir, parce que les consommateurs ont tellement été éprouvés dans les dernières années. Donc, on peut dire qu'en deuxième partie d'année, on va peut-être commencer à avoir des meilleures nouvelles. Première moitié, ça va être la fin de la tempête d'inflation alimentaire. Durant la deuxième moitié, si vous regardez attentivement, il va y avoir des aubaines qui vont vous attendre. On se croise les doigts. On espère qu'encore une fois, vous allez être dans le mille, dans la fourchette de ce que vous prévoyez. J'espère. Olivier Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.